L'évangile de la tempête apaisée est évidemment une occasion pour nous de nous rappeler quelle est l'autorité du Seigneur Jésus. La grande surprise des apôtres épouse notre propre surprise, même si chez nous elle est inversée. Même la mer lui obéit, même le vent lui obéit, disent les apôtres, et nous nous dirions probablement, pourquoi restons-nous au cœur de la tempête ? Pourquoi ne vient-il pas pour l'apaiser et nous redonner la tranquillité ? Finalement, nous en sommes au début de l'évangile, comme coincé dans la première réaction des apôtres, « Maître, nous sommes perdus, ça ne te fait rien ». Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Jésus dort dans la barque. Déjà ça, il faut mesurer à quel point c'est un élément de méditation et de surprise, parce que les barques telles qu'elles sont faites, légèrement surélevées en avant, font qu'on place à l'arrière celui qui ne sert à rien, celui qui encombrerait les marins si jamais il était à un autre poste. On le met tout à l'arrière et c'est là qu'on se prend l'eau dans la figure, surtout dans la tempête, le fond de la barque était plein d'eau. Et pourtant Jésus dort. La complète confiance de celui qui en toutes choses est abandonné entre les mains du Père, celui qui en toutes choses est là où est le Père veut qu'il soit en faisant ce qu'il doit faire pour plaire au Père. Or comment, et c'est ça la question pour nous, celle qui nous semble la plus difficile probablement dans notre vie spirituelle, comment être sûr de savoir où le Père veut que nous soyons ou ce qu'il attend que nous soyons en train de faire à ce moment précis ? Pour le savoir, il faut d'abord être à l'écoute. Et c'est ça le fond du sommeil de Jésus comme le fond du sommeil de Saint Joseph d'ailleurs, soit dit en passant. Si Saint Joseph entend l'ange qui lui parle dans son sommeil, c'est parce qu'il est à l'écoute. C'est parce qu'il n'y a en lui aucune pensée parasite, aucune obstruction qui empêche la voix de Dieu de le rejoindre. Et Joseph, comme Jésus, a cette qualité de sommeil qui fait que l'écoute n'est jamais interrompue. L'écoute, c'est ce qui est le plus important dans l'Évangile. On devrait même dire, dans la Bible, l'écoute, c'est ce qui fait l'identité juive, c'est ce qui fait l'identité de l'homme biblique, écoute Israël. Or l'écoute est le fondement de l'obéissance. On voit ça en grec, le verbe écouter, akouo, et le verbe obéir, sont dérivés l'un de l'autre, up akouo. Obéir, c'est écouter par en dessous, recueillir la parole qui vient d'en haut. Vous voyez, le renouvellement de notre rapport à l'obéissance est là. Ce n'est pas parce que Jésus est le plus fort qu'il impose sa volonté, même à la mère. La mère obéit, c'est sûr, mais elle n'a pas le choix, donc elle obéit. Mais l'homme écoute-t-il, ou bien se repose-t-il sur ses propres forces, sur ses propres idées, et finalement, pris de panique, s'écrit-il, maître, nous sommes perdus, ça ne te fait rien. Alors sur le ça ne te fait rien, évidemment, c'est ridicule, ça lui fait quelque chose. La preuve, le verbe s'est fait chair. Thérèse d'Avila disait bien que c'est au cœur des tempêtes que le Seigneur nous cherche le plus. Donc non, le problème, ce n'est pas que ça ne lui fasse rien. Le problème, c'est que nous nous sentions perdus alors qu'il est là. Et ce qui fait que la barque n'est pas renversée, ce qui fait que la frêle barque ne chavire pas, alors qu'elle devrait, c'est que Jésus est dedans. Oui, il faut quand même noter que ces hommes aguerris, ce sont des marins de métier. Les tempêtes subites, ils connaissent. Affronter les flots déchaînés, ils l'ont fait, et plus d'une fois. Donc s'ils ont peur, c'est que ça doit être une tempête hors normes, une tempête capable de faire peur à des marins aguerris, ça n'est pas rien. Mais voilà l'image de l'Église qui nous est proposée dans cet évangile. Oui, les flots sont déchaînés, tout le monde veut renverser la barque, et de fait, le rapport de force n'est pas en sa faveur. Les éléments déchaînés ont les moyens de faire casser la barque, de la faire chavirer, de la faire couler. On comprend que les marins aient peur, on comprend qu'ils s'imaginent que d'une seconde à l'autre, ils vont faire un naufrage. Mais Jésus est là, et non seulement il est là, mais il est paisible dans le sommeil. Donc la barque est insubmersible. Si l'Église résiste à toutes les épreuves, si elle traverse toutes les épreuves à travers le temps, c'est parce que Jésus est là. Donc non, on ne peut pas être perdu quand on est avec le Sauveur. Lui, en effet, est déjà sur l'autre rive, il a déjà traversé les eaux de la mort, il a déjà remporté la victoire dans laquelle il nous fait entrer, c'est ce que dit la deuxième lecture. Le Christ est mort pour tous, pour tous, y compris pour nous qui écoutons cet évangile aujourd'hui. Il est mort et ressuscité pour eux. Ce qui veut dire que quelle que soit la tempête que nous avons à affronter, et aujourd'hui même nous avons des tempêtes terribles à affronter, eh bien Jésus en est déjà victorieux. Laissons-nous rejoindre par l'étonnement du Seigneur. Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi, puisque je suis vivant et ressuscité ? Alors, frères et sœurs, demandons la grâce pour ce dimanche d'être renouvelés dans notre écoute. Une écoute qu'il faut protéger plus que tout, parce qu'elle est le cœur de notre identité, le fond de notre relation à Dieu, qu'aucune adversité, aucune tempête, aucune persécution ne puisse altérer notre ouverture à Dieu, lui qui est le gardien de notre barque, le garant de notre âme, le bon berger de la protection de qui personne ne saurait nous arracher, personne sauf nous-mêmes. Car si les éléments déchaînés n'ont d'autre alternative que d'obéir, l'homme, lui, est invité à l'écoute. C'est à lui d'engager sa liberté et de consentir. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada